Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 1er juillet 2020. À la une de Réoumi Quotidien, des mineurs victimes de pédophilie, détournements, viols suivis de grossesse, racontent leur drame. Réoumi rappelle dans ses colonnes que les viols de mineurs sont très graves. Dans leur compte rendu d'audience des tribunaux, la presse fait souvent état de quatre viols sur des mineurs. Et c'est sur ces entrevêtes, notre Réoumi, que la parole a été donnée à ces petites filles victimes de viols. Et elles ont tout simplement raconté leur drame qui sera forcément gravé dans leur mémoire durant toute leur vie. Un dossier à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la page 3 de ce journal, l'on livre les explications de l'administration pénitentiaire suite à l'enregistrement de cas dans certaines maisons d'arrêt et de correction. Le directeur de l'administration pénitentiaire confirme cela et Jean-Bertrand Bocondé soutient que toutes les précautions ont été prises pour que la maladie n'entre pas dans les prisons mais en vent. Et ce qui se passe à la prison de Durbel est tout simplement catastrophique selon Source A qui informe que plusieurs personnes y sont contaminées. Et tout est parti du détenu de 59 ans testé positif au coronavirus samedi dernier. Le patient qui souffre d'hypertension a contaminé sept de ses co-détenus ainsi que le majeur de l'infirmerie de la prison. Malheureusement, on pourrait enregistrer d'autres contaminations d'ici aux dix prochains jours si on a un croix Source A. L'AS nous apprend au même moment que la COVID-19 s'attaque à l'hôpital d'Abar de Tivawan, informant que six sages-femmes et un bancardier ont été testés positifs. Et le bilan des morts passe à 112 selon Libération qui signale que Ties a enregistré 65 nouveaux cas en 48 heures et dix contaminations ont été comptabilisées à la prison de Durbel. Hier, 95 nouveaux cas ont été déclarés positifs avec quatre nouveaux décès enregistrés. Note Réoumi Quotidien, où le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure toutefois que plus de 70% des cas graves sortent de réanimation tous les jours. Réoumi se penche aussi sur les attaques contre Amadouba, Abdoulaye Dufsar entre autres, et indexe un cannibalisme politique à la paire. Mais malgré les attaques tous azimus, Abdoulaye Dufsar reste zen, constate critique, qui nous explique pourquoi à sa page 5. A la même page de la tribune, l'on livre la longue liste des ministères à guillotiner, car Macky Sall doit passer à la réduction de la taille du gouvernement, vu les impacts économiques désastreux du Covid-19 selon ce journal, qui fait focus aussi sur les ministères à fusionner et indique que nous allons vers de grands ensembles. Pendant ce temps, relativement à la gestion des fonds publics, le FMI s'inquiète des dépenses d'urgence, nous apprend Dakar Times. Selon ce journal, une délégation du Fonds monétaire international a effectué une mission sur le Sénégal par visioconférence, au terme de laquelle des recommandations ont été faites à la suite des engagements pris par les autorités sénégalaises. Le FMI a beaucoup insisté sur l'application de mesures pour renforcer la transparence et la réédition de comptes concernant les dépenses d'urgence. Le FMI a aussi remarqué, selon Dakar Times, que les dépenses d'urgence sont souvent des prétextes de détournement de deniers publics. L'institution de Bretton Woods s'est également inquiétée du pourcentage des marchés publics de gré à gré, si on en croit ce quotidien. Et selon Sud Quotidien, le geste arrière de Maki est indexé dans la levée de l'état d'urgence. Le même Maki veut des arrangements concernant l'annulation de la dette, nous apprend Enquête. Ce journal livre aussi le plan de l'espoir pour sauver l'économie nationale sinistrée par la Covid-19. Enquête indique Abdoulaye Daouda Gallo a présenté hier à l'Assemblée nationale le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Et selon ce journal, l'état table sur une croissance moyenne de 6,4% les trois années à venir pour s'établir à 7,8% en 2023. La pression fiscale, elle, va passer de 16,5% en 2020 à respectivement 18,19 et 20% en 2021, 2022 et 2023. Enquête informe également que l'état prévoit 11.150,6 milliards de ressources budgétaires et 13.119,7 milliards de francs CFA de charges. Au même moment, dans 24 heures, Namadou Lamin Diallo, président de Teki, charge le gouvernement. La prédation du foncier est dans l'ADN du régime de Makissal, déclare-t-il dans ce journal, qui annonce aussi une déroute foncière en vue à Malika. Critique au même moment fait état de collusion suspecte entre la CDC et Sablux concernant le programme Yelen et la vente de 3 000 parcelles à Bombilor. Dans l'AS, Abdou Karim Fofana, en mode médiateur en Dingler, indique qu'il y a des possibilités de collaboration. L'AS indique que les paysans demandent l'intervention du chef de l'État et la restitution de leur terre. Libération, pendant ce temps, nous fait part du dernier coup de Big Togo à Djamnyadio, informant que sa société Marilis BTP palpe 30 milliards de francs CFA, livre une université fantôme au Sénégal, organise sa liquidation, dribble ses sous-traitants, puis se barre. Wad Maki, les termes du grand deal, barre à sa une lit quotidien, qui annonce un gouvernement d'entente nationale à la place d'un gouvernement d'union nationale. L'équipe nationale du Sénégal occupe la une de Stade, le quotidien du sport, qui nous apprend le report de la Cannes à janvier 2022. Des lions trentenaires au Cameroun s'interrogent à sa une de ce quotidien. Le quotidien Sounoulombe informe que Gaston a décroché la revanche du siècle avec Balagaïdo Gris, Bordeaux, Ficelé. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.